Malien a été appelé aux urnes ce dimanche pour valider ou non la nouvelle constitution proposée par l'homme fort du pays, Asimigoïta. Un vote qui n'a pas pu se tenir sur tout le territoire. Le scrutin a été empêché dans le nord du pays. Je vous propose d'écouter Malik Konaté, journaliste malien. Il était avec nous tout à l'heure. Cette nouvelle constitution contient aussi des propositions encourageantes comme aussi des points de divergence. Mais avant cela, on peut dire aussi que cette constitution, celle qui est en vigueur depuis 1992, contient beaucoup plus d'articles que cette nouvelle constitution. Mais de mon point de vue, surtout par rapport aux propositions encourageantes, je peux dire que tout simplement parce que le renversement du régime d'Ibrahim Bouar Keïta, l'un des points forts ou bien l'un des points essentiels de la lutte contre l'Ibrahim Bouar Keïta à l'époque du mouvement M5, c'était la lutte contre la corruption. Et cette nouvelle constitution prend cela en compte surtout depuis le préambule même de cette constitution. Et aussi d'autres points encourageants parce que tout simplement, cette constitution aussi renforce surtout la paix et la cohésion sociale au Mali parce que ça a été le cas aussi dans cette nouvelle constitution. Mais on peut dire aussi qu'il y a des points de divergence comme tel que la laïcité. Ce point aussi a été décrié par une partie de la population malienne, surtout les religieux, qui se sont battus aussi pour lutter contre cette laïcité-là. Et on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, comment était-elle accueillie cette constitution par les Maliens ? On n'a pas vu beaucoup d'affluence dans les bureaux de vote. Je crois que vous-même, d'après vos informations, il n'y avait pas foule. Les observateurs parlent d'une participation faible. Alors, ce qui a engendré cela, parce que tout simplement, les gens n'y croyaient pas. Il faut le dire, même si on regarde aussi les campagnes électorales pendant une semaine, on a vu que les gens parlent beaucoup plus. Allez-y voter pour oui, allez-y voter pour non. Mais les gens ne savent pas quel jour il faut aller voter. Et en plus aussi, il y a beaucoup de Maliens aussi qui pensent que les autorités qui sont en place actuellement ne sont pas habilitées à organiser un référendum. Ils veulent des civils. Ils veulent des civils. Et ensuite aussi, pour eux, l'ancienne constitution a aussi des garants. L'ancienne constitution, si ce n'est pas un président de la République, ce n'est pas un chef d'État qui va organiser une constitution. Donc, du coup, pour dire tout simplement, c'est tout l'affluence aussi des religieux qui font ça. Parce que tout simplement, il y a une certaine partie qui disent tout simplement qu'ils ont demandé aux Maliens de ne pas aller. Donc, raison pour laquelle certains sont restés à la maison pour ajouter à cela. Parce qu'il y a eu aussi des imams qui ont vraiment donné des tons pour dire tout simplement tout ce qu'ils vont aller voter. Il n'y aura plus de célébration des mariages dans les masquets. Il n'y aura plus aussi... L'imam ne va pas se célébrer aussi des baptêmes, etc. Donc, ça a fait d'être sûr que même si les gens veulent aller voter, mais ils ont eu peur d'aller voter. Parce que tout simplement, ils se disent, bon, nous sommes des musulmans, bon, il faut respecter. Alors, cette question, justement, de la laïcité a eu une influence. On l'a vu que ça a suscité, en tout cas, le fait que le vote n'ait pas pu avoir lieu dans le Nord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la seule opposition à l'agente, c'est une opposition de mouvance islamiste ? Puisqu'il y avait aussi l'imam Diko qui a pris la parole, qui a appelé les Maliens à ne pas aller voter en raison, justement, de ce point sur la laïcité. Oui, en fait, on ne peut pas dire que la seule opposition aujourd'hui, c'est les leaders religieux. Il y a aussi la classe politique. Il y a le mouvement appel du 20 février. Il y a aussi, qui est dirigé par des magistrats. Il y a aussi des partis politiques et de la société civile. Il y a d'autres personnalités aussi du pays qui se sont prononcées là-dessus. Mais pour dire tout simplement, le Mali actuel, les religions ont beaucoup plus de poids. Surtout l'imam Diko, comme vous le savez tous, avec le mouvement M5 qui a vraiment fait de ton sort que jusqu'à ce qu'on est arrivé au-dessus de l'Ouqt. Donc, c'était à la tête l'imam Mahmoud Diko. Mais il faut souligner aussi, il y a le shérif de Nyoro et il y a aussi le shérif de Tamani. Donc, les deux bords ne sont pas forcément contre la laïcité. Pour eux, la laïcité, ça peut aller avec. Ils peuvent aller à la religion, ils peuvent aller avec. Mais il faut dire tout simplement, les religieux sont beaucoup plus écoutés que les politiques. Mais quand même, dans l'opposition, il y a de la classe politique, il y a de la société civile. Mais les religieux ont beaucoup plus de poids que la classe politique. Les religieux ont beaucoup plus de poids que la classe politique, il y a de la classe politique, il y a de la classe politique.